salut toi derrière ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler un peu de tears of vikingdom parce que j'ai vu les premières previews des youtubeurs qui sont un petit peu plus gros que moi et qui ont eu l'occasion d'aller chez Nintendo pour tester le jeu alors moi je vais vous expliquer quelque chose qui me fait très très peur parce que c'est dans les retours malheureusement les premiers tests qu'on puisse avoir je rends à César ce qui est à César ceci c'est un test de numéro à main vous aurez les liens bien évidemment dans la description moi ce qui m'embêtait à l'époque dans Resident Evil apparemment qu'on va retrouver malheureusement dans tears of vikingdom c'est un peu la manière d'appréhender le gameplay c'est à dire que changer d'armes changer de bouclier changer de pouvoir avec la tablette K4 ça a toujours été un peu compliqué pour moi et d'après ce qu'on dit Julien Chers EMB numéro 1 et GN toutes les touches dans ce jeu sont utilisées alors je suis désolé mais maintenir L puis A puis B pour faire un amalgame choisir telle flèche et telle flèche c'est quelque chose qui reste quand même assez pour moi compliqué et sachant qu'il va y avoir encore plus de manipulations à faire ça risque d'être très très compliqué surtout qu'apparemment pour faire des constructions il va falloir être plutôt précis sur le placement au niveau des plateformes pour faire des amalgames pour zoomer les choses pour utiliser les objets ça risque d'être génial mais à la fois très compliqué pour nous en tout cas qui auront un problème au niveau tout ce qui est sensibilité microfine tout ce qui est motricité surtout et sans oublier que si tu as une paire de joycom normal je suis désolé mais ça va être la galère pendant une heure et demie voilà c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur dans mon jeu et sache que ce jeu je l'attends comme le messi malheureusement ou heureusement d'ailleurs et de voir que ça va être le seul zelda auquel je peux pas jouer ça me fout quand même le bourdon ça me fout quand même le bourdon parce que tu peux me supprimer tous les jeux de mon catalogue à part les borderland mais les zeldas malheureusement c'est quelque chose qui pour moi doit être universel et là actuellement de me dire bah il faut appuyer sur a puis b puis la flèche du haut puis la flèche du bas maintenir le macho en même temps je me dis mais la galère en plus il va falloir pression niveau du placement et de l'espace mais ça va être très très compliqué en fait je me suis sur des heures sans compter que les énigmes ont l'air génial parce que je pense qu'on va retomber sur un niveau ocarina of time je suis désolé de vous le dire mais ça va être très très compliqué déjà on va se taper des mains le crâne et en plus on va se taper des crampes de main donc est ce que ça va être la galère ou pas on verra quand j'aurai le test en main mais c'est quand même des questions que je me pose aujourd'hui parce que s'il faut que je me prenne la tête pour faire des amalgames pour pouvoir me déplacer comme je veux je vais perdre tout plaisir en fait dans les énigmes et ce zelda malheureusement va passer à la trappe et je refuse mon dieu nintendo je refuse qu'un zelda une seule fois dans ma vie passe à la trappe c'est quand même quelque chose que je détesterais et je pense que ça va me forcer à faire quelque part de l'aquiller de l'aquiller de pouvoir me déplacer dans la manière dont je veux dans ce jeu de pouvoir l'explorer dans la manière dont je veux sans oublier que je vois à l'écran d'ailleurs des séquences de pilotage les séquences de pilotage ont pas l'air facile facile donc est ce que pour les plus jeunes est ce que pour les moins habiles entre nous nous tenons à mettre des mois d'accessibilité ou peut-être des modes qui vont nous permettre de faire les choses les plus correctement sachant qu'on a vu qu'elle en tir de l'équipe et non bret sur le voile quand même ils ont fait des efforts et que il ya certains jeux qui le font après les développements comme à l'image d'if et rush on en parlera dans une prochaine vidéo voilà donc un peu mes inquiétudes aujourd'hui sur pression de voile écoute on en parlera il y a du matériel qui existe des paires d'autres jeux comme qui ne sont pas classique qui peuvent te permettre de jouer on en parlera après d'ailleurs je remercie ma chérie si elle est juste qu'elle a cette vidéo parce qu'elle m'a offert les orispides compacts dont on va faire le test sur la chaîne et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis peace à plus